et salut tout le monde c'est des slow entre tout pour une nouvelle vidéo sur destiny et je fais la nuit nord de cette semaine donc c'est avec ses pics parfaits et vous devrez le combattre avec l'area et les ennemis de la ruche donc dans cette nuit nord de cette semaine les dégâts qui sont augmentés c'est les dégâts cryo électriques donc équipez-vous d'armes en mode cryo électrique comme ça vous ferez un maximum de dégâts et aussi le corps à corps est augmenté donc toutes les attaques de mêlée sont aussi augmentés alors pour le début de cet assaut en nuit noire bon moi ce que j'ai pris en fait c'est parce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon passereau et je suis allé tout droit je cherche pas tuer les ennemis pour le moment ça sert à rien et je passe tout droit donc là on peut détruire les pièges comme vous voyez avec le coup de crosse à l'attaque de mêlée et on va directement dans la salle où les ennemis commencent à se battre entre eux et après on n'a plus qu'à à clean la salle tranquillement et voilà une fois qu'on a clean la salle il faut mettre le ghost enfin le spectre hop sur la petite machine qui va analyser pour détruire les les barrières de laser voilà et après il faut monter voilà où je suis sur la petite passerelle et vous équipez d'une arme à distance et vous tirez sur les ennemis alors faut faire attention parce que certains ennemis vont pas rallier sur vous donc il faudra descendre pour les attirer mais moi après je vous conseille de juste descendre en bas vous attendez un petit peu et vous remontez au dessus comme ça vous jouez bas là sur votre défense et vous n'avez pas trop de mal avec cet endroit donc si vous restez là au dessus vous êtes tranquille pour faire l'étape vous aurez pas de souci donc voyez là ils viennent pas je descends un petit coup ça va les attirer donc là je touche le chevailler hop et après je remonte donc après je répète cette étape plusieurs fois et une fois que vous allez entendre votre spectre parler et vous dire que la fin la barrière laser est désactivée vous n'êtes pas obligé de tuer tous les ennemis qui restent vous pouvez y aller directement donc là hop je l'entends parler les barrières sont désactivées et je fonce vous voyez il reste encore pas mal d'ennemis sur la map mais je m'en fous je vais tout droit et je m'arrête pas et après on va arriver dans la petite salle alors ici vous pouvez aussi passer tout droit moi j'ai tué les ennemis mais on s'en fout vous pouvez passer tout droit c'est pas la peine de vous arrêter donc voilà moi j'ai pas joué la vitesse j'ai joué en mode tranquille j'aurais pu aller jouer j'aurais pu prendre beaucoup moins de temps sur l'assaut mais voilà je voulais pas je vais pas embêter à aller vite donc voilà là j'ai changé mon arme pour prendre un fusil sniper et on va passer à la prochaine étape où il y aura les ogres qui vont spawn tout au fond de la map on continue on arrive dans la neige et là vous allez monter sur le petit bâtiment donc là j'ai tué les pièges pour être tranquille alors voilà vous pouvez commencer à taper les ennemis ici où je suis où vous pouvez aller directement sur la gauche où je vais aller donc non pas longtemps donc là je tué deux trois ennemis et dès que vous voyez les pièges se remettent donc c'est pas un excellent endroit de se positionner vraiment là où je suis donc je vais aller sur ma gauche une fois que j'aurai tué l'ogre du centre donc là je descends pour éviter les petits missiles du vaisseau et là je vais monter sur la gauche voilà je vais mettre ici et là vous pouvez tirer tranquillement les ogres et vous aurez pas peur des des missiles qu'envoyer les vaisseaux donc là vous pouvez clean la map tranquillement il n'y a pas de souci donc là faut faire gaffe parce que par moment il y a des petits mobs qui arrivent sur votre droite et vous continuez à tuer les mobs qui restent après ouais les ogres ils sont chiants ils se cachent derrière les piliers mais bon vu qu'ils sont assez gros on peut on peut tirer sur leurs bras et leur faire des dégâts donc voilà après il faut cleaner toute la map pour passer à la zone d'après enfin faut cleaner vous n'êtes pas obligé de de cleaner toute la map entière mais c'est mieux si vous voulez passer tranquillement donc là où là où je suis parce que si vous avez des ennemis qui vous tirent dessus vous risquez de mourir bêtement si vous prenez un petit peu votre temps ça passe tranquillement pas besoin de se presser donc là je tue bien tous les ennemis là j'aurais pu passer mais voilà je voulais clean la map qui se cagère le pilier voilà et le sniper qui est là bas au dessus voilà et maintenant nous allons à la prochaine zone on va aller voir ses pics parfaits et tous les sbires déchus déchus laria à mon avis c'est peut-être une forme d'offrande aux autres diables ou une démonstration de force vous savez en laria nous croyons et à laria tout est possible allez-y montrer leur que leur dieu n'est rien d'autre que des composants donc voilà j'ai changé mon sniper pour mettre mon pistolet vu qu'on va être dans des combats rapprochés et voilà dès que les portes s'ouvrent vous tuez vite tous les ennemis qui se trouvent sur la map pour enlever le bouclier du boss donc faites attention avec leurs petits trucs là qui projetent enfin les petits trucs rouges qui qui s'échappent de leur tête quand ils sont morts ça fait très très mal et vous vous mettez voilà dans la petite cabane sur la gauche de la map où je suis donc c'est vraiment un point tranquille ici vous vous êtes tranquille bon par moment il ya quelques bob qui rentrent à l'intérieur donc faut faire attention par moment mais c'est pas souvent et voilà donc là vous clignez toute la map donc vous sortez pour tuer les aimes qui restent voilà jusqu'à ce qu'il n'ait plus le bouclier et une fois qu'il n'ait plus le bouclier et bah vous lui tirez dessus donc là je commence directement avec les mitrailleuses lourdes vous voyez une fois qu'ils aient son bouclier hop je retourne tout de suite je prends la voie des petites munitions spéciales et je retourne tout de suite à la cabane sur la gauche pour m'abriter et je suis tranquille je tue les ennemis tranquillement alors après quand il y aura les mecs qui vont spawn avec les brûleurs donc les brûleurs qui ont écrit cabissal ou solaire il faudrait que je sorte je suis obligé pour aller les récupérer et c'est là qu'il faudra vraiment faire attention donc essayer de tuer tous les ennemis qui sont autour avant de récupérer le brûleur parce que si vous sautez directement ce brûleur bah s'il reste encore pas mal d'ennemis vous allez mourir tout de suite donc voilà moi j'écline la zone il reste deux trois ennemis mais je m'en fous je fais attention et là je tire une fois que j'ai tiré je retourne dans la cabane et je tire le boss depuis la cabane et je répète l'opération autant de fois nécessaire plus qu'est ce que je tue le boss et voilà c'est pas compliqué pour prendre votre temps voilà c'est je vous conseille vraiment de prendre votre temps c'est pas à peine si vous si vous commencez à courir partout vous allez mourir parce que en plus les collecteurs font des dégâts crué électrique et vu que les dégâts crué électrique sont augmentés vous allez vraiment avoir mal donc prenez votre temps voilà c'est mon conseil bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas aussi à me dire des commentaires si vous avez des petits endroits vous préférez sur la map donc pour moi c'est la petite cabane sur la gauche vous c'est peut-être ailleurs je sais pas il ya peut-être d'autres spots mais moi j'utilise tout le temps ce spot ici si vous avez d'autres questions aussi sur destiny ou destiny 2 n'hésitez pas comme toujours aussi n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me suivre sur destiny 1 et aussi destiny 2 qui va bientôt sortir donc je vais faire aussi des vidéos quand la bêta sortira et je vous ferai aussi un unboxing de l'édition collector que je me suis pris oui j'ai voilà j'ai cédé pour l'édition collector allez voilà j'espère que vous aurez apprécié la vidéo allez moi je retourne jouer et je vous dis bon jeu gare c'est pique c'était le prochain grand coup des symbiotes créer un dieu que tout le monde doit vénérer pour prendre le contrôle de la maison et je suppose qu'ils nous avaient oublié dans leur plan tout sabotage de leur projet est une bonne chose et vous avez un certain talent pour ça c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501